Générique Midi Pile, bonjour, bienvenue, bonne semaine. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Quatre bénévoles de l'association Pompiers Solidaires de Gironde s'apprêtent à rejoindre les Philippines où le typhon a fait plus de 10 000 morts. Il s'agit d'une mission de reconnaissance afin de déterminer les besoins les plus urgents. La transat Jacques Vabre est terminée pour la Lourou-Kérol. Le navigateur Médocain et son coéquipier ont chaviré hier soir au large du Portugal. Les deux marins sont sains et saufs. Ils attendent désormais d'être remorqués. Les commémorations du 11 novembre et le 95e anniversaire de l'armistice de 1918. Journée de recueillement partout en France, comme ici, à Bayonne. Des commémorations placées sous le signe du centenaire de la Première Guerre mondiale nous en parlerons avec notre invité Christophe Gamero, professeur d'histoire. Et puis, gros plan sur les vieux cinémas. Ils ont le vent en poupe des lieux chargés d'histoire, comme le français à Bordeaux, un bâtiment magnifique qui a retrouvé sa beauté d'origine. C'est un lundi de recueillement partout en France avec les commémorations du 11 novembre. Depuis maintenant deux ans, la nation rend hommage à l'ensemble des soldats tombés pour la France. Illustration ce matin à Bayonne, où une gerbe a été déposée au Monument aux Morts. Des commémorations placées cette année sous le signe du centenaire de la Grande Guerre de 14-18. Un conflit d'une brutalité inouïe qui a fait 1 400 000 morts. Et on en parle avec notre invité Christophe Gamero. Bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes professeur d'histoire à Libourne, en Gironde. Vous préparez une grande exposition dans 6 mois à Libourne sur la Première Guerre mondiale. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, revenons sur ce conflit qui a impliqué toute une société. Les chercheurs travaillent encore dessus. Oui, les chercheurs ne sont pas d'accord d'ailleurs, puisque certains disent que les poilus ont tenu à cause du consentement. C'est l'école de l'Historial de Perronne dans la Somme. Et puis d'autres disent que ces poilus ont tenu essentiellement sous la forme de la contrainte. Alors ça, c'est l'école de Toulouse. Donc il n'y a pas, je dirais, un consensus sur cette vision des poilus. Quoi qu'il en soit, on le sait, ce conflit a fait quand même de terribles ravages. Un million et demi de morts, 3 millions de personnes qui ont été durablement handicapées et un pays qui a été totalement déstructuré. Comment expliquer qu'un siècle plus tard, ce conflit, cet engouement pour la guerre 14-18 ? On a l'impression que la mémoire est enracinée. Cet engouement, on le voit déjà chez les jeunes, puisque, comme vous le disiez il y a quelques instants, je suis en train d'organiser une manifestation à Libourne-Montagne, dans le lycée Viticole où je travaille. Et j'ai vu un enthousiasme extraordinaire en début d'année scolaire quand j'ai lancé cette opération. On le voit aussi chez les adultes, puisque, vous le savez, il y a une collecte en ce moment de tous les objets de la Grande Guerre. Les lettres, mais aussi les objets d'artisanat qui ont été réalisés dans les tranchées. Et cette collecte remporte un succès formidable. Vous-même, vous recevez des témoignages, des choses, des objets, des écrits pour votre exposition ? Permanent. Il y a tout juste une petite semaine, j'ai une élève qui est venue, qui m'a apporté deux douilles d'obus qui ont été sculptées sur le site des Éparges, c'est dans le secteur de Verdun. Tous les gens, tous les jeunes ont quelque chose à me montrer. Et nous allons nous aussi essayer de le montrer au travers d'une exposition, vous le disiez, entre le 31 mars et le 10 avril 2014. Alors justement, toute la société a été impliquée, et notamment les femmes, ce sera l'objet de votre exposition. On peut peut-être rappeler ce rôle des femmes qui a été considérable ? Nous avons deux ongles d'approche, les espaces ruraux et les femmes. Ce rôle a été considérable. Les femmes ont remplacé les hommes partis au front, dans les exploitations agricoles, à l'usine, on le sait, avec les munitionnettes. Elles ont remplacé les hommes, mais malheureusement, ça n'a été que momentané, puisque le conflit passé, à partir de 1918, elles sont retournées à leurs travaux habituels, dans les cuisines, ou tout simplement à s'occuper des enfants. Donc cette émancipation a été en réalité plus momentanée que durable. D'un mot, que faut-il retenir de ce premier conflit ? La violence extrême, la brutalisation, comme le disait un historien Georges Moche. Non, Georges Moche, pardon, parce qu'il n'est pas moche. La guerre est moche, mais pas l'historien. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette guerre mal réglée, malheureusement, a annoncé la seconde guerre. Et si vous voulez en savoir plus sur ces commémorations, sur la mission Centenaire 14-18, vous pouvez vous rendre sur le site dédié centenaire.org. Merci Christophe Galéraud d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Merci encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !